bonsoir à tous allez bien donc la star de la chaîne fait sa starlette donc elle fait son entrée notre chacha alors j'ai un fil parce que j'ai un micro et donc normalement vous devriez bien bien m'entendre j'ai republié la vidéo de jeanne d'art qui avait disparu je ne sais pas vous des grandes voyances de l'histoire de yagel didier et là depuis deux jours ça me trotte dans la tête de vous lire un autre extrait parce que moi j'ai adoré ce livre 1 alors j'oublie quand même la quatrième de couverture pour ceux qui arrivent sur la chaîne donc vous avez dit playlist maintenant parce qu'il y a beaucoup de vidéos quand même je trouve puisque moi même j'ai vraiment du mal à m'y retrouver et donc pour ceux qui arrivent vous pouvez vous abonner mettez une adresse mail valide comme ça je peux quand je poste une vidéo vous allez recevoir une petite notification donc oui ma chérie après une bonne journée de boulot une bonne page de livres ça fait vraiment du bien alors j'ai pas vu beaucoup vos commentaires sur les instants de lecture je me demande si ça vous saoule si ça vous saoule pas cependant je sais que j'ai un public qui écoute les instants de lecture allez c'est parti pour la quatrième de couverture de toute façon dans la playlist instants de lecture vous retrouverez les autres lectures que j'ai fait d'extrait de ce livre de yagel didier et d'ailleurs je viens de republier celle de jeanne d'arc qui avait complètement disparu de la chaîne alors j'ai des vidéos qui disparaissent je me demande bien comment cela se peut se fester style donc bon voilà alors la voyance peut-elle élucider les grandes énigmes de l'histoire la réponse s'appelle yagel didier scellé sous enveloppe une photo de marilyn monroe un portrait de mozart de nostradamus ou du pharaon aquenaton soumettez les à la plus célèbre voyance de voyante de france un extraordinaire monologue s'engage dans le temps au terme duquel yagel didier découvre le personnage dracula shakespeare louis douze ou marilyn mieux encore elle déchiffre le secret de leur vie et de leurs oeuvres résout l'énigme de leur naissance de leur mort ou de leur légende qui était en réalité jeanne d'arc les amants de mayerlin se sont ils suicidés ou ont-ils été assassinés où elle est des pouilles de mozart qui était jack les ventreurs grâce aux dons divinatoires de yagel didier vingt des plus grandes énigmes de l'histoire sont ici éclaircies dans ce document exceptionnel qui ravira autant les amoureux du mystère que ceux de la vérité déjà quand on lit la quatrième de couverture en allo à la bouche donc dans ce livre il y a quand même une bonne dizaine une quinzaine d'histoires différentes et donc vu que vous m'avez pas mis les commentaires vous avez été très 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 vilain avec moi j'ai décidé donc de choisir toute seule une histoire ça c'est rigolo il y avait un un petit un petit post it qui était mis à cette page là donc a forcément quelque chose à lire j'ai choisi de vous lire vous êtes en train de vous dire je fais durer le suspense marilyn monroe la star assassinée installez-vous marilyn naquit le 1er juin 1926 au nord de los angeles général hospital sous le nom de norma jean morten sonne pendant sept ans elle vécu dans une famille d'adoption protestante puis sa mère légitime l'a repris au prix d'elle jusqu'en 1934 où l'on où on l'a admis à l'asile psychiatrique âgé de 8 ans norma jean fut alors prise en charge par une troisième figure maternelle grace mackey cette troisième mère emma norma jean jusqu'à l'adoration lui prédisant qu'elle serait une star et elle mit tout en oeuvre pour accomplir ce souhait jusqu'à ce qu'elle se marie et que le nouvel époux estime que norma jean était en bouche de trop à nourrir celle-ci dut donc encore une fois changer de vie déménager pour un orphelinat le los angeles orphans home society à hollywood où elle fut inscrite comme le 3463e enfant confié à l'établissement depuis 25 ans elle devait n'en sortir qu'après son 11e anniversaire le 26 juin 1937 elle connut de nombreux autres tribulations jusqu'à ce qu'elle décide à 16 ans de se marier pour être libre ce qu'elle fit le 19 juin 1942 avec Jim Dougherty âgée de 21 ans elle posa pour des photographes et apparut nue sur la couverture de dizaines de magazines pendant que son mari était à l'armée ils divorcèrent fin 1946 le début ce début d'existence préfigure la suite une succession d'aventures de ruptures de retrouvailles et de fâcheries qui a l'air de pair avec une carrière éblouissante on soumet à Yagel Didier une photographie de Marilyn Monroe sous pli scellé Yagel Didier peut-on dire qu'il y a trois personnages principaux dans cette histoire ? entre parenthèses Marilyn, John et Bob Kennedy il y a aussi un grand voile noir une mort je vois trois personnages qui ont de très beaux sourires de très belles dents je vois des blondeurs ou ces personnages sont blonds ou bien ils sont dans le soleil la lumière je vois des cheveux blonds et des yeux bleus j'ai aussi l'impression d'une très grande sensualité de sexualité aussi je vois des seins une poitrine sublime je dois dire et surtout je sens quelque chose de très épidermique j'ai une impression de beauté voilà en même temps sur ce personnage je vois des pleurs une tristesse folle d'un côté je vois quelqu'un de souriant rayonnant et de l'autre côté un puits de tristesse je ne dirai pas que cette personne a été abandonnée au berceau mais elle a vécu une enfance déchirée elle a vécu un drame un drame qui l'a poursuivi toute sa vie comme si elle vivait en permanence un complexe d'abandon on dirait que ce complexe l'a amenée là où elle est dans sa fatalité entre parenthèses le père de Marilyn avait abandonné sa mère qui devenue folle est morte dans un asile fermez la parenthèse c'est une femme non dans l'enveloppe j'entends une voix féminine qui rit en cascade comme un recoulement elle n'a peut-être pas un corps parfait mais il respire une telle sensualité qu'il en devient parfait en tout cas elle a une belle poitrine mais surtout un beau fessier la peau de cette personne m'impressionne son teint transparent ravissant et toujours cette tristesse cette tristesse cette tristesse on dirait que ce personnage toute sa vie a été trompée dupée entre parenthèses Marilyn disait des Kennedy ils m'ont traité comme de la viande fermez la parenthèse je passe du coq à l'âne je vois quelque chose qu'on tire par les pieds on la tire par les pieds elle est à moitié nue comme si sa chemise de nuit se révélait se relevait jusqu'à sa tête on tire un corps on cache des choses j'ai l'impression d'une scène incroyable entre parenthèses Marilyn est morte sur le canapé du salon puis on l'a traîné dans un lit fermez la parenthèse et elle pleure elle pleure c'est drôle je vous ai parlé des deux blonds mais je vois un homme brun grisonnant un petit pet ou bronzé simplement assez grand mince distingué les cheveux en arrière un visage émacié qui lui aussi participe à cette histoire entre parenthèses Peter Lofor acteur beau-frère des Kennedy fut leur pourvoyeur en jolie fille fermez la parenthèse il y a eu encore un autre personnage c'est curieux il y a bien d'hommes autour de cette affaire dont l'un avec des lunettes mais qui a l'air d'être juge avocat ou médecin plutôt médecin oui mais un homme un peu louche comme s'il était là pour camoufler des choses ou pour organiser un homme à lunettes un peu fort rapide entre parenthèses le docteur Grinson son psychiatre fermez la parenthèse mais c'est très bizarre je vois le coeur s'arrêter d'un coup tchac et auparavant j'entends des râles comme si la personne avait été à demi consciente comme quelqu'un d'un peu saoule ou drogué ou qui a pris trop de médicaments c'est quelqu'un qui a avalé des choses j'en suis sûre je vois un verre d'eau et quelqu'un qui l'avale mais ce n'est pas ce qui devait la tuer on dirait qu'il y a une intervention extérieure je sens tellement de choses impliquées là-dedans tellement d'intérêts et il y a tellement de morts les trois quarts des gens qui ont participé à cela sont morts je vois un amoncellement de cadavres je vois des morts des assassinats un mélange de mafias et de services secrets au fond c'est quelqu'un qu'on fait taire on dirait qu'on lui met un baillon sur la bouche pour l'empêcher de parler c'est symbolique sûrement entre parenthèses d'après Jeannette Carmen Marilyn préparait son autobiographie fermez la parenthèse je ne sais pourquoi je vois un médecin dans le cou cinq personnes au moins sont dans le cou organisées ou assistées je vois une mort violente sinon deux j'entends toujours ce rire en cascade et une très jolie voix je pense que cette femme aimait bien chanter ou bien qu'elle chantait un peu ronde quand même quelque chose se passe très tôt le matin des gens contournent une maison s'approchent ils ont des clés mais essayent pourtant de rentrer par une fenêtre sur les lieux il y a déjà trois personnes Lawford le docteur Grinson et Bob Kennedy ça c'est entre parenthèses cette personne est morte d'avoir trop parlé il y a de la peur autour de tout cela la peur du scandale des intérêts terribles cette femme pleure toujours pleure de rage de désespoir pleure 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 parce qu'elle a été trahie parce qu'elle se retrouve seule c'est quand même une personne suicidaire dépressive pas très équilibrée elle est d'une grande fragilité elle a un très joli sourire et elle est marquée par sa mère j'ai l'impression que c'est un crime pas un accident je vois quelqu'un qui lève les bras et salue la foule les deux blondes dont je vous ai parlé au début sont très ambigus c'est l'ombre et la lumière je vois un soleil superbe sur eux j'entends le mot fortune ces gens symbolisent la réussite la puissance et en même temps on sent une cruauté une violence de la haine moi je vois un assassinat organisé pas celui de cette femme mais d'un des autres personnages un homme l'assassinat est organisé par une entité presque officielle pas le crime d'un fou furieux un crime organisé ils sont tous les deux morts et tous les deux assassinés ah ce sont les kennedy et c'est marilyn est-ce que je peux voir la photo ah maintenant je sais je vais continuer ma voyance l'image que j'ai des gens contournent une petite maison entre parenthèses marilyn est morte dans sa maison de Brentwood près de los angeles c'était une maison de plein pied avec des portes fenêtres fermé la parenthèse on essaie de rentrer par une fenêtre pas vraiment une porte si curieux on essuie tout et je vois quelqu'un avec une sacoche qui pique cette femme si on ne lui a pas avait pas fait une piqûre elle serait toujours en vie entre parenthèses le docteur grinson a fait une piqûre dans la poitrine de marilyn à james hall l'ambulancier il a dit qu'il s'agissait d'adrénaline elle est morte juste après fermé la parenthèse l'homme qui lui a fait la piqûre le docteur grinson son psychiatre a des lunettes des cheveux frisotés ondulés en arrière un peu mou de visage il a des lunettes cerclées métallisées mais il est commandité c'est affreux à dire j'ai l'impression qu'il est commandité par une famille puissante entre parenthèses les kennedy elle je la vois je la sens souriante et radieuse c'est comme si de là-haut elle me disait yes 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 ça s'est passé comme ça yes si elle avait parlé elle brisait la carrière des kennedy et je me demande si elle n'avait pas commencé à rédiger des choses à faire des révélations entre parenthèses en 1966 le procureur Frank Hogan a fait saisir les enregistrements de Marilyn dans le coffre-fort d'un avocat fermez la parenthèse on a tout nettoyé cela devient propre comme un laboratoire mais l'un en est mort de remords ou de chagrin entre parenthèses Peter Loford j'ai l'impression que dans l'avenir une femme parlera elle a été au courant elle parlera entre parenthèses Pat Newcomb attaché l'attaché de presse de Marilyn témoin de son agonie n'a encore jamais parlé après le drame les kennedy lui offrirent de longues vacances commentaire singulièrement parlant d'un document photographique de Marilyn dans tout son éclat Yagel Didier ressent une émotion pénible et dès ses premières paroles évoque la fin tragique de la star la star dit-elle bel et bien assassinée cette créature exquise la plus désirable du monde eut une fin affreuse ce symbole de l'éternel féminin estimait avoir été rejetée toute sa vie et n'être en fait considérée que comme un objet sexuel profondément sensible et sentimentale elle rechercha en chacun des hommes qu'elle aima le remplaçant du père qu'elle avait perdu cette confusion devait engendrer avec eux des rapports désastreux ces troubles peu à peu furent considérés par son entourage non comme une dépression passagère mais bien comme une maladie mentale voire suicidaire les médicaments qu'elle ingurgitait à longueur de journée alternant stimulant et calmant l'amèrent à un état de pharmacodépendance dont il lui aurait été difficile de se déprendre mais ce traitement fâcheux n'altérait en rien le charme et la beauté qui troublaient ses admirateurs pour son malheur elle s'attacha après bien d'autres à deux êtres puissants John Kennedy d'abord puis son frère Robert après une aventure qu'il entendait garder secrète le premier la larga de façon cavalière Bobby Kennedy s'empressa de ramasser la torche de Cupidon que John avait laissé tomber le feu qu'il alluma dans le coeur de Marilyn devait la consumer mais cette dernière aventure allait connaître un dénouement tragique sentant qu'elle allait être une nouvelle fois délaissée Marilyn fut atterrée à une anorexie profonde prononcée s'ajoutèrent en 1962 de graves problèmes d'insomnie qu'elle soigna à grand renfort de médicaments c'était des barbituriques à l'époque cette overdose de drogue eut un effet dévastateur sur son physique animée de ressentiment envers l'amant qui s'éloignait d'elle de jour en jour elle en vint à le menacer de révéler leur aventure et le récit d'orgies à la maison blanche le ministre de la justice qui était Robert Kennedy s'alarma et s'en remit aux agents chargés de sa protection du soin d'éviter un scandale qui menaçait le clan Kennedy comme Marilyn se gavait de cachet de séconal de nambutal joint à de l'hydrate de chloral rien n'était plus aisé que de faire croire à une concentration létale on la retrouva morte chez elle le samedi 4 août 1962 le décès fut attribué à l'absorption accidentelle de 70 comprimés en moins de 10 minutes la version officielle faisait d'elle une grande dépressive qui aurait mis fin à ses jours mais peu à peu la rumeur d'un assassinat commandité par les Kennedy s'enflat au point d'être aujourd'hui accrédité il n'en demeure pas moins que la controverse autour de sa mort a contribué à sa légende sa disparition reste la plus grande énigme de l'histoire de Hollywood Yagel Didier ici la lèvre alors dans ce livre je vous fais comme à chaque vidéo choisir parmi ceux que je n'ai pas déjà lu de ce livre donc Lucie notre premier ange cêtre l'arche de Noé ça serait bien tombé avec la vidéo de du petit livret de Jean il est où mon petit livret vous vous rappelez l'histoire du petit livret que j'ai mis sur la chaîne Akhenaton le pharaon hérétique Apocalypse de Saint-Jean décidément ça sort deux fois encore un coup au secours Marie Therese bon Jeanne d'Arc je viens de la reposter parce qu'elle avait disparu de la chaîne Dracula je l'ai lu vous avez Christophe Colomb le David de Michel-Ange un portrait de Shakespeare Nostradamus la disparition de Mozart bon le vrai Louis XII je l'ai lu qui était Gaspard Hauser Louis II de Bavière je l'ai lu les secrets de Maierlin Jacques Léventreur l'affaire Anastasia Hitler Sigmund Freud et John Kennedy voilà je vous laisse le choix je vous fais des gros bisous on va se dire Namasté et à tout de suite pour une autre lecture à tout de suite à tout de suite à tout de suite !